L'autre vie, ma paix, on n'est vraiment rien sans elle, voire on ira belle, si on s'enlevait le verre, la vie est tellement plus belle. Très cher père, monsieur Ballonnet, si nous vous avons réunis ce jour, c'est que nous savons que vos entreprises, et accessoirement nos héritages, sont gravement menacées par un investisseur étranger. Mais pas de panique, car comme le dit la dictée, l'oignon fait la force. Greta a raison, il faut unir vos deux sociétés, et en un temps aussi court, il n'y a qu'une seule solution. De la glu ? Prise rapide, alors. Je t'avais dit qu'ils étaient bêtes à fumer du foin. Cessez-la, madame ! Vous êtes sur mon domaine, vous parlez à ce contre-cueul. Justement, père, puisque vous évoquez notre famille, comment les cueuls ont étendu leur pouvoir et leur patrimoine depuis que ce monde injuste est injuste ? Mais pas à la guerre, bon sang ! Et je vais de ce pas ficher une flèche entre les deux yeux bridés de ce bouffeur de pangolins. Oubliez cette idée, père. La guerre est toujours source de malheur, mais vous y êtes presque. Quand on ne fait pas la guerre, on fait... L'amour... Bien vu ! Et qu'est-ce qu'ils font les amoureux avant de s'envoyer en l'air s'ils ne veulent pas cramer en enfer ? Ah bah ils se marient ! Oui, père. Seul un mariage pourra enfin sceller le destin de nos deux familles. Afin de vaincre les affreux Coréens, la mondialisation... Et sauver la brindillette. Bah pourquoi pas, après tout. Mais je vous préviens, je paye pas le champagne, ni l'orchestre. Bon bah écoutez, va pour un mariage alors. Mais de raison alors. De raison.